Salut c'est Baki, vous êtes sur Klik tous les soirs à partir de 19h45, seulement sur Canal+, oubliez pas de vous abonner. Je savais pas que j'allais devenir combattant mais je savais que j'allais toujours devoir me battre dans ma vie. Tu es devenu terriblement fort mon garçon. Je vois pas un humain me battre facilement, en tout cas j'en ai jamais croisé un dans la vie tu vois. Vous avez encore rien vu. C'est qu'une question de temps avant d'arriver au sommet. Bonsoir Baki. Bienvenue dans Klik. Merci beaucoup. Ça va bien ? Ça va bien oui. Ça va. Baki, un nom sur toutes les lèvres et c'est un surnom évidemment. Un des plus grands espoirs du MMA français avec un palmarès incroyable. Neuf combats, neuf victoires. Combattés en 77 kilos. Actuellement 11ème nationale chez les Weight to Weight, c'est les mi-moyens. 164ème mondial dans la même catégorie. Objectif, être le meilleur de la planète. Exactement. J'aurais pas mieux résumé. Le 7 mars prochain, c'est l'événement. Tout le monde parle de cet événement. Vous allez affronter Cédric Doumbé, dit « the best » à l'accord Arena de Paris. Ça a été sold out en 20 minutes. Les 20 000 places ont été vendues en 20 minutes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Quelque chose comme ça. Moi, je pense que déjà, ça ne m'est pas arrivé. Et je pense que ce n'est pas arrivé à beaucoup de monde. Parce que clairement, c'est un des plus gros événements de combat, en tout cas, qu'on a eu le droit en France d'avoir. Et franchement, c'est un honneur d'en faire partie. Est-ce que Cédric Doumbé a mis la lumière sur Baki ? Non, absolument pas. Avant même qu'il y ait des trucs avec Cédric Doumbé, j'étais déjà bien monté sur les réseaux sociaux. J'ai déjà un palmarès de 9 victoires, 0 défaites. C'est juste que maintenant, les gens veulent voir ce combat. Ils veulent voir le petit jeune qui monte contre l'ancien qui veut encore rester là et prouver. C'est pour ça que je pense que les gens kiffent de ouf. Et puis, il y a le surnom Baki qui vient d'un manga qui est un carton, notamment sur Netflix. J'aimerais qu'on regarde un extrait et qu'on parle de ce manga juste après. Ça marche. C'est moi qui annoncerai le compte Arbo. Prépare-toi bien. Quoi ? 5, 4, 3, 2, 1, voilà ! Je laisse maintenant ! Mais il faut reconnaître qu'il est doué. Je parle de ton fils Baki. Tu es devenu terriblement fort, mon garçon. Alors, comment présenter le manga Baki à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas ? Alors, déjà, avant de parler du manga qui est sur Netflix, il y a Baki the Grappler, qui est un peu moins connu. Moi, c'est quand je regardais cet anime-là que j'ai eu le surnom Baki. C'est un jeune de 13 ans qui a comme objectif de battre son père, qui est l'homme le plus fort du monde. Et le mec, on le voit, il est déterminé, il s'entraîne dur. Il affronte des mecs de plus en plus forts. Et toujours avec cet objectif de devenir le meilleur combattant. Baki, c'est un surnom. Votre vrai nom, c'est Baïsangur Shamsudinov. Vous êtes né en Tchétchénie. Vous avez 22 ans. Vous avez 7 mois quand vos parents quittent la Tchétchénie en guerre. Est-ce qu'ils vous ont parlé de cette époque ? Bien sûr, on m'a beaucoup parlé de cette époque. C'était la guerre, parce qu'en 2001, c'était le moment où c'était la deuxième guerre de Tchétchénie. À cette époque, je m'en rappelle, mon père, enfin, je ne m'en rappelle pas, mais mon père m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de bruit de tir la nuit, des explosions, etc. Je me réveillais dans la nuit, en fait, je pleurais, etc. 2, 3, 4 fois par nuit, parce qu'il y avait des explosions. Mon père, il me disait souvent que, enfin, il disait souvent au reste de la famille, j'espère que son mental, il ne va pas prendre un coup. J'espère qu'il ne va pas avoir des... Comment on appelle ça, tu sais, quand tu as... Des traumatismes. C'est ça, des traumatismes en grandissant, quoi. Et du coup, il s'avère que non, mais c'est clairement des questions qu'on peut se poser, parce qu'en Tchétchénie, en tout cas, la capitale, Grozny, elle a été élue la ville la plus détruite du monde par l'ONU, je crois. Donc, voilà, c'était quelque chose, ouais. Ils s'installent ensuite en Allemagne. Après, ils arrivent en France, quand vous avez 4-5 ans. Vous vivez à Agneau, une ville qui est à côté de Strasbourg. Comment s'est passée l'installation en France ? C'est quoi votre premier souvenir de la France ? Votre premier contact avec les Français ? Moi, je me rappelle que, du coup, j'étais en maternelle grand, il me semble. Et vu qu'avant d'habiter en France, j'habitais en Allemagne, je parlais allemand à cette époque. Après, ça va, j'ai des bons souvenirs, et aussi des mauvais. Parce que moi, du coup, comme je venais de quitter la Tchétchénie, et que chaque fois, quand on est nouveau, on est toujours timide. Moi, je suis toujours quelqu'un de timide. Il y avait toujours cette peur un peu des autres, etc. Et au final, je me battais beaucoup. Je me battais énormément quand j'étais petit. Surtout en primaire, au collège, etc. Mais c'est des beaux souvenirs. Zéro défaite ? Zéro défaite. Même en primaire ? Même en primaire. Vous avez deux grands frères, un petit frère et une petite sœur. Votre petit frère, Ras, Boulat, lui, il est foot. Il est souvent de foot professionnel. Pas professionnel, je crois, mais il est à haut niveau. Toute la famille est à haut niveau, en fait. C'est ça. C'est un peu l'idée. Et vous, je le rappelle, vous bagarrez un peu à l'école, mais il y a un sport qui a changé votre vie, c'est le judo. Oui, c'est ça. C'est quoi les valeurs du judo ? Alors, le judo, c'est un sport qui a énormément de valeurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est autant apprécié en France. inscrire son fils au judo, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que déjà, ça va lui apprendre à maîtriser son corps, en apprenant à chuter. Aussi, on va apprendre les confrontations, les premières confrontations. Et surtout, il y a tout ce truc de hiérarchie, de grade, de respect à avoir envers les plus anciens. Et tout ça, quoi. C'est vraiment un beau sport. Est-ce que le judo, c'est l'inverse du trash talk, du MMA ? Je ne dirais pas que c'est l'inverse parce qu'aujourd'hui, le trash talk fait partie intégrante du combat, du monde des arts martiaux. Mais on ne verra pas deux judokasmes en cas de respect, ça n'existe pas. Non. Après, le judo, ce n'est pas aussi médiatisé que le MMA aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Aujourd'hui, la raison pour laquelle il y a du trash talk dans le MMA, c'est parce que c'est très médiatisé et les combattants, ils veulent encore plus faire monter la hype, etc. Il y a un personnage qui est important dans la famille, c'est votre père. Oui. Quel soutien il vous a apporté et quelle valeur il vous a inculqué ? Alors moi, mon père, c'est très particulier parce que mon père, du coup, il me suit depuis que je suis tout petit, depuis l'époque où je commence le judo carrément. Et depuis tout petit, il m'accompagne à chacun de mes entraînements. C'est vraiment celui qui m'a donné cette maturité que j'ai aujourd'hui. Lui, c'est quelqu'un qui a du coup fait la guerre. Il a vécu énormément de choses dans différents pays. Son expérience et sa vision de la vie, elle me permet aujourd'hui de ne pas faire des erreurs, des erreurs que j'aurais pu faire, etc. Et franchement, il y a aussi l'aspect motivation. Quelque part, je fais aussi tout ça pour le rendre fier. Et franchement, il occupe une place très importante dans ma vie. Elle représente quoi, votre réussite à ses yeux ? Il en est fier. Après, il ne me le dit pas. Mais il en est fier, je sais qu'il l'est. Mais il n'est pas encore satisfait. On est encore loin de rendre fier le papa. On a beaucoup, beaucoup plus à accomplir. Là, je n'ai encore rien fait. C'est la première personne qui voulait rendre fier ? Mon père et ma famille, c'est vraiment les premiers. Et votre mère, apparemment, elle a la peur de vouloir combattre. C'est ça. Ma mère, elle n'est pas fan du MMA. Elle est fan de voir que je gagne. Mais le fait de savoir que je vais devoir combattre, etc. Forcément, c'est une maman. Voir son fils prendre des coups, donner des coups, devenir quelqu'un de violent, ça inquiète. Mais le fait de la voir heureuse quand je ramène la victoire à la maison et de voir qu'elle a un fils qui est fort, moi, ça me fait plaisir. Vous avez un point commun avec Cédric Doumbé. Il y en a plusieurs. Mais c'est le calme. Des gens très calmes dans la vie. Oui, peut-être. Je ne sais pas comment il est, je ne le connais pas. Pas encore ? Vous n'êtes jamais parlé ? Non, on ne s'est jamais vu. Quatre à travers les réseaux sociaux. Oui. On va en parler dans un instant. L'événement dont tout le monde parle, c'est le combat avec Cédric Doumbé. Mais ça dit aussi quelque chose. L'accord aréna rempli en 20 minutes, tout l'engouement populaire autour du MMA, c'est un sport qui est en train de devenir, je pense, un des sports les plus populaires en France et au monde. C'est une explosion. On n'a jamais vu ça depuis des années. Et on s'est posé une question très simple. Est-ce que les combattants de MMA vont devenir les sportifs les plus influents ? On en parle juste après ça. Quand on pense à un sportif célèbre, on pense tout de suite à la légende. Sinon, vous avez peut-être pensé à eux ou bien encore à elles, car ces sportifs ont en commun d'être de véritables stars planétaires. Et depuis peu, on a vu de nouvelles têtes faire leur apparition dans ce cercle très fermé, les combattants de MMA. Ils marchent dans les pas des légendes de sport de combat et font leur entrée dans la cour des grands. Les événements sont pleins à craquer, les sponsors de plus en plus nombreux. Bref, le MMA ne cesse de rassembler de nouveaux adeptes. Le MMA, les arts martiaux mixtes, qui regroupent à peu près toutes les techniques des sports de combat, sont en train de prendre un essor comme on en a rarement vu dans le sport français. On s'aperçoit qu'il y a un appétit vraiment féroce, viral en France. Et c'est d'autant plus impressionnant quand on sait que c'est une industrie relativement nouvelle en France, car l'organisation de combat n'est l'égale que depuis 2020 dans le pays. Un engouement que l'on retrouve aussi dans l'octogone. Parce que c'est bien ça l'objectif final, devenir le meilleur combattant de la planète. Un engouement qu'on retrouve aussi dans les stades, à la télé, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Il suffit par exemple de jeter un oeil aux extraits de Cédric Doumbé-Chekli, qui cumule près de 53 millions de vues pour comprendre la ferveur autour du sport. Hé, je vous avais dit quoi ? Il n'y a personne qui peut me faire ce moto ! Alors même si les chiffres en France sont encore timides par rapport à d'autres pays, elle est en passe de rattraper son retard. À tel point qu'on se demande, les combattants de MMA vont-ils devenir les sportifs les plus influents ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, c'est vrai. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que le MMA, c'est un sport très nouveau. Je crois qu'il est apparu maintenant il y a une trentaine d'années maximum. Donc forcément, ça ne peut que exploser de plus en plus. Après, est-ce que les combattants MMA vont devenir les sportifs les plus influents ? Je ne sais pas. Mais c'est clair qu'on monte bien. Après, je pense aussi le fait qu'on combatte dans une cage qui n'est pas de règle, c'est quelque chose qui fait plaisir aux gens. C'est quelque chose qui... Tu sais, depuis la nuit des temps, même à Rome, à l'époque, il y avait les gladiateurs, etc. C'est un peu ce truc. Les gens, ils aiment bien voir deux personnes se battre, se faire du mal. Vous aimez les films de gladiateurs ? Oui, moi, j'aime bien les films de gladiateurs. C'est une man dans un film que j'adore, Y a-t-il un pilote dans l'avion ? On a vu une superstar, c'est Hamza Chimaev. C'est qui ? Alors, Hamza Chimaev, c'est un combattant tchétchène, comme moi, et qui est actuellement sur le point de combat pour la ceinture de l'UFC, donc la ceinture la plus... la plus lourde sur le marché du MMA. Il est sur le point de combat pour ça. Il est aussi énormément apprécié, je pense, dans le monde du MMA parce qu'il a une personnalité très atypique et dans la cage, il est monstrueux. Vous êtes entraînés ensemble à Dubaï, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ça ressemble à quoi, un entraînement avec lui ? Qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas ? Je dirais la dalle. Vraiment, il a très faim et il s'entraîne très dur. C'est vraiment le truc, je pense, le principal truc qui fait la différence avec les autres. Et le mental, vous avez discuté un peu ? Ouais, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de posé comme tous les combattants un peu. Et ouais, aujourd'hui, on est très proches et on ne va pas hésiter à s'entraîner plusieurs fois. Il y a même moyens qui viennent m'aider dans ma préparation. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle aussi dans le combat ? Alors ça, je pense que ça dépend de chacun. Mais ouais, je pense clairement. Clairement, par exemple, moi, je suis un musulman. Bien sûr, le sport qu'on fait, il n'est pas permis dans notre religion. Mais le fait de devoir se remettre à Dieu, etc., c'est quelque chose qui est important pour moi. Et le combat, c'est vraiment quelque chose où on réfléchit beaucoup à ce qui va se passer au futur, etc. Donc forcément, ça renforce les liens envers notre religion. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Le MMA, ça reste du MMA. Et la religion, ça reste la religion. Dans le MMA, il y a quelque chose qui prend beaucoup de place, c'est le trash talk. Vous allez affronter le roi du trash talk, Cédric Doumbé. Regardez. Cédric Doumbé, il s'engourne à Strumard Wing de Mimidov, il aura droit à son matelas. Moi, je vais lui laisser faire les trucs et abattre ces trucs à la con. Il m'envoie un matelas, super, il me l'a envoyé, mais personne ne le saura. Il n'y a personne qui peut me test pour toi. C'est KO, premier round, on n'en parle plus. Dans le MMA, actuellement, les champions, à ce que je sache, même dans le top 5, top 10, il n'y en a aucun qui s'appelle Cédric Doumbé. Quand tu prends une patate dans la tête de Cédric Doumbé avec des mitaines taille 4, certes, tu auras toujours la même tête comme ça. Et à l'hôpital, ça ne sera pas pareil. En vrai, moi, je m'en fous de ce qu'il raconte, le mec. Ce qu'il va raconter, c'est ce qui va se passer dans la cage le jour J. Tu vas dormir dans le lit. C'est comme ça que ça va se passer, je te le dis. Est-ce qu'on arrive à rester insensibles face à ces provocations ? Oui, clairement. Moi, personnellement, c'est un sacré travail de ça sur les réseaux. C'est surtout du pressing qu'il fait. Et moi, personnellement, ça ne me fait rien. Ça me fait rire surtout parce qu'il est là. Il n'y a rien de méchant. Il m'imite et il donne son pronostic parce que c'est mon adversaire. Il dit qu'il va me mettre KO, etc. Et moi, personnellement, je le prends plus à la rigolade et dans tous les cas, on a le combat pour régler ça. Ce week-end, Cédric Doubé était à Tours dans un gala de kickboxing et il a relancé les hostilités. Vous savez déjà comment ça va se passer. Je suis rentré dans la cage. Je ne vais pas regarder le public et dire Paki ! C'est pas ! Paki ! C'est pas ! Paki ! C'est pas ! Ça n'affecte jamais le mental, ça ? Je pense que certaines personnes, oui. Il faut se dire que le MMA, c'est quand même un sport où avant de rentrer en tout cas dans la cage, on est dans une situation qui est très difficile. Parce que du coup, on est face à un public. Là, en l'occurrence, je vais être devant 20 000 personnes. on va devoir faire quelque chose qui est très incertain, un combat. On ne sait pas ce qui va se passer. Un combat, ça se passe très rarement comme prévu. Donc forcément, ça apporte quelque chose, une pression. Et je pense que certaines personnes, avec la pression, le fait de devoir marcher vers la cage, avec les gens qui crient du coup, t'es mort, etc., ça peut les mettre dans une situation où au lieu de voir un adversaire en face de soi, ils voient un adversaire et 20 000 personnes contre soi. Moi, je pense la meilleure chose, c'est de rester lucide. Moi, c'est ce que j'arrive bien à faire, à dissocier les choses. Bien sûr, il y aura des gens qui crient « Bah, qu'il t'est mort », mais ça fait partie du truc. C'est comme quand il y a des gens qui sont là à un concert, ils vont chanter, etc. C'est le public, c'est normal. Moi, mon adversaire, il n'y en a qu'un seul et il sera avec moi dans la cage. Est-ce que vous avez imaginé un scénario, la Jordan Zebo qui a perdu au bout de 10 secondes ? Pour moi ? Oui. Non, moi, je ne l'ai même pas imaginé, non. C'est des choses qui n'arrivent pas pour moi. Pourquoi ça n'arrive pas pour vous ? Déjà, moi, j'ai une bonne gestion de la pression et je pense que le chaos de Jordan, il est dû à la pression qu'il a subie. Et surtout, je pense que vu ce que je prépare, ce ne sont pas des choses qui peuvent arriver. Ça va se passer debout, au sol ? Je ne peux pas trop en dire, c'est quand même quelque chose de secret. mais vu que c'est du MMA, ça va se passer partout. Ça va se passer partout. Vous l'avez étudié, Cédric Dombé ? Bien sûr. J'étudie tous mes adversaires et je les prends tous très au sérieux. Et ouais, clairement, je l'ai étudié et je l'étudie toujours. Qu'est-ce qui est intéressant chez lui ? Je sais qu'il y a un combat et que c'est censé se parler mal, mais c'est quoi ses qualités ? Moi, je dirais déjà sa capacité à, du coup, chez certaines personnes à rentrer dans leur tête. Ça peut déjà les mettre dans une situation difficile avant même que le combat commence. Et sinon, bien sûr, ses qualités de striker. C'est un ancien champion du glory. Il est forcément bon debout. Après, même si le MMA, ça reste quand même du mix et que du coup, il faut mixer ça avec de la lutte, etc. Ça reste un striker très dangereux qui frappe fort et qui est bon. Nous, on est pour la paix. Et en réalité, Cédric Dombé aussi. Il a tenu à faire un message pour Baki d'en clic avant le combat. Salut à toi, jeune fou. Je ne fou de Baki. Je ne fou tout simplement parce que tu as accepté de combattre avec moi malgré ce que j'ai fait à ton pote Jordan. Bon, Baki, j'ai deux points à avoir avec toi. Deux petits points. Mais avant ça, je vais m'adresser à Mouloud. Mouloud, Mouloud, Mouloud. Je pensais que tu étais quelqu'un d'intelligent, de sensé. Je pensais que tu n'invitais que des personnes, que des champions, que des gens sensés, que des gens qu'ils méritaient. Là, Mouloud, tu me dessins un petit peu. Mais bon, ce n'est pas ta veste que je vais attraper Mouloud. On va régler ça plus tard dans un octogone. Pour l'instant, c'est Baki. Baki, deux petits points que je dois voir avec toi. Le premier, c'est que tu dis que tu as plus d'expérience que moi. et le deuxième, c'est que tu dis que moi, dans ma tête, Dumbé, je le prends facile. OK. Pourquoi ? Parce que c'est du MMA et ce n'est pas du kickboxing. D'accord. Premièrement, tu as raison, c'est du MMA, ce n'est pas du kickboxing. Du coup, je suis douze fois, onze fois champion du monde de kickboxing. OK. On enlève ça. Mais du coup, toi, c'est du judo. C'est le judo de la discipline de prédilection. D'accord. Du coup, tu peux nous montrer tes onze médailles d'or de judo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est du kick, c'est du MMA, ce n'est pas du kickboxing. D'accord. Du coup, tous les adversaires que j'ai mis KO en kickboxing, ce n'était pas que des coups de poing, du coup. Parce qu'en MMA, il n'y a pas de coups de poing. D'accord. Et du coup, tu peux me montrer, toi, sur tes neuf combats, tu peux me montrer tes neuf KO parce que moi, j'ai cinq combats et cinq KO. Du coup, je te le dis en avant-première, qui, je t'aime bien, t'es courageux, je ne peux pas te l'enlever, ça. Mais je vais te coucher. c'est une vidéo très intéressante. Du coup, je pense qu'ils l'ont fait spécialement pour vous. Déjà, sur ses arguments de judo et kickboxing, ça ne se vaut pas parce qu'il a 32 ans, j'en ai 22. Si je reviens sur mes championnats de judo, j'étais encore un enfant. Et surtout, je ne vois pas pourquoi il fait des calculs, en fait. Il a besoin de se rassurer ou je ne comprends plus rien. Le mec, on va s'affronter là dans un mois. Le mec, il se fait des calculs. Ouais, j'ai mis lui KO. Moi, lui, il n'a pas mis de KO. Je ne comprends pas à quoi il joue. C'est du MMA. Il n'y a pas que des KO. Et clairement, moi, je sais très bien ce qui va se passer dans un mois. Je suis prêt. Et j'attends cette date avec impatience, personnellement. Il est incroyable, ce mental. Moi, je ne suis pas dans les calculs. Un combat reste un combat. C'est une bagarre, au final. C'est ce qui est inscrit dans nos gènes depuis toujours. On va se battre, on va se taper dessus et on va voir qui est le plus fort. Il n'y a pas de calcul à faire. J'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Le jour du combat, il n'aura pas une armure parce qu'il est champion du glory. Il aura deux mains, j'aurai deux mains, j'aurai deux jambes et il aura deux jambes. C'est tout. Baki, on allait faire un tour et on a espionné vos réseaux sociaux. Et ça donne ça, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous by Sengour Chamsudinov ? Enfin, Baki quoi. Et sur vos réseaux ? Sur ce qui est réseaux sociaux, tout ça, dans tous les cas, moi je m'en bats les reins. Ah, ok, bah on enchaîne. On a vu le fan de bagarre avec des photos pas du tout rassurantes et de bagarre contre des mannequins. Cette passion pour le combat, vous l'avez depuis tout petit et autant se le dire, on n'aurait pas aimé être dans votre classe ou même être un de vos adversaires au judo. Une pensée pour ce gars qui n'avait rien demandé. Un jour, j'avais cassé le pouce d'un mec. C'était... Même pas mon adversaire, ils se sont trompés. Ça a commencé, en 10 secondes, je lui ai cassé le pouce et on m'a dit en fait c'était pas lui. Ah, vous étiez vraiment un gros dur. Avec des erreurs de jeunesse extrêmes. Ici on prenait des cerises aussi quand on pouvait. Ce n'est pas acceptable. En cliquant sur vous, on sent la force tranquille, le philosophe. Mais on ne sait pas trop si vous voulez vraiment gagner. Je ne lui souhaite pas la défaite. Ouais. Je ne me souhaite pas la victoire. Enfin, je me souhaite la victoire. Je lui souhaite la victoire. Ok. Et on découvre le fan d'astronomie. Le Christophe Galfard, mais avec des gants. Déjà, je ne sais pas si tu connais le concept de vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, elle n'est pas si rapide que ça. Le soleil, il est à 150 millions de kilomètres. Mais le problème, c'est que la vitesse de la lumière, elle limite les effets à 8 minutes, 20 secondes. Une explication qui a laissé KO l'intervieweur. C'est encore plus long. 4,3 années lumière. Tu vois ? Mais ce qui a provoqué le plus de clics, c'est votre futur combat avec Cédric Doumbé. Un combat que vous préparez avec assiduité et qui déchaîne les patients. Mais frérot, mais non, mais Baki, dans tous les cas, il va le sécher. 10 fois Doumbé, frère, 10 fois. 20 fois Baki, gros. Doumbé, frère. Baki. Doumbé. Baki. Doumbé, frère. Baki, frère. Mais vous, Baki, ça vous glisse dessus. Les gars, je vais devenir le meilleur combatant du monde. Ah, OK. Ben, là, c'est plus clair. On a reçu sur ce plateau un astrophysicien, Christophe Galfard. Tu sais que c'est votre passion. C'est quoi le mystère numéro 1 qui se trouve dans l'espace, selon vous ? Personnellement, et c'est celui qui me passionne le plus, c'est ce qui se trouve au centre d'un trou noir. Vraiment, les derniers instants, si, par exemple, on se fait aspirer, ce qu'on appelle aujourd'hui la singularité, c'est vraiment cette chose-là qui me passionne. Il y a énormément de choses qui se passent si, par exemple, on futait dans un trou noir. Avec le temps lui-même qui se fait aspirer par la singularité, notre futur, en fait, qui va changer. Ça veut dire que, par exemple, là, on se déplace du passé vers le futur et en tombant, en fait, dans un trou noir, ce qui se passerait, c'est qu'on se déplacerait, en fait, du passé vers le centre du trou noir. Ça veut dire que même le futur, il se fait aspirer, en fait. Et je trouve ça totalement fou. On dirait carrément qu'on sort de la réalité et personnellement, c'est vraiment la chose qui me passionne le plus dans l'astronomie. Vous croyez au multiverse ? Ça reste une théorie, mais personnellement, je ne suis pas dans le délire de croire ou pas croire. Une théorie reste une théorie pour moi. Et même aujourd'hui, la singularité au milieu d'un trou noir, ça ne reste qu'une théorie pour le moment. il faudrait réussir à associer tout ce qui est infiniment petit avec la gravitation pour pouvoir réussir à résoudre ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'astrophysique et les études de l'espace vont rejoindre la religion ? Franchement, je ne sais pas. Mais de ce qu'on voit, par exemple, dans l'islam, il y a énormément de découvertes qu'on a dans notre religion, énormément de choses qui sont inscrites dans le Coran, qui sont aujourd'hui découvertes par la science. Et je pense que dans le futur, avec l'amélioration de la science, etc., l'évolution, on pourra peut-être découvrir des choses qui étaient, encore une fois, inscrites dans le Coran. Vous avez une minute trente pour répondre à un maximum de questions. Vous êtes prêts ? Oui. De qui avez-vous le plus peur ? Moi, du coup, j'ai peur d'Allah, le créateur de toutes choses. C'est lui qui me fait le plus peur. C'est quand, la dernière fois, que vous avez dit « je t'aime » ? Je ne m'en souviens plus. C'est quoi ? Quel est le dernier mot, quel est le premier mot que vous allez dire à Cédric Doumbé ? Je ne sais pas, on verra au feeling, je pense. C'est quoi le dernier mot que vous avez envie de lui dire ? Je pense que je le dirais « je t'avais dit », un truc du genre. C'est quoi le membre de votre anatomie que vous préférez ? Je dirais mes dorsaux, mon dos. C'est quand, la dernière fois, que vous avez pleuré ? Pareil, je ne m'en souviens pas. Si les extraterrestres existent, qu'est-ce que vous leur racontez sur l'humanité ? Ça, c'est une question de ouf, en vrai, pour répondre vite. Je ne sais pas, j'aimerais leur dire que le plus fort du monde, c'est Baki. C'est quoi, votre phobie ? Moi, personnellement, je n'ai pas de phobie à ce que je sache. À quoi ressemblerait la retraite idéale ? Je pense que ce serait d'habiter dans un pays où il fait chaud, un pays musulman de préférence, après avoir remporté la victoire à chacun de mes combats sans jamais avoir perdu et avoir rendu fier à ma famille. C'est quoi le plus grand combat qu'un humain doit faire pendant sa présence sur Terre ? Un combat contre son âme. Quelle est la parole ou le coup qui vous a le plus fait mal dans votre vie ? Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Un pronostic pour le match avec Cédric Dumbé ? Bien sûr. Victoire de Baki. Je ne sais pas comment, quand, mais victoire de Baki. En tout cas, Baki, quand on a les yeux braqués sur soi comme ça, quand on voit la popularité du MMA, comment s'opèrent les changements dans la vie ? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'on arrive à avoir une vie privée ? Alors, bien sûr, on nous reconnaît parce qu'en plus, actuellement, c'est ce qui fait l'actualité. Partout, les gens, ils nous voient sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ils nous voient tous les jours. Ça veut dire que quand on me voit dans la rue, on me reconnaît très régulièrement. Et sinon, on peut toujours avoir notre vie privée. Moi, personnellement, j'habite près de Strasbourg, à Hagenau. Et là-bas, c'est vraiment mon moment après mes combats, détente avec ma famille et tout. tout est carré. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans Clique, Baki. Merci de m'avoir invité. Le combat face à Cédric Dumbé, je le rappelle, il a été sold out en 20 minutes. C'est le 7 mars à l'Accor Arena de Paris. Je souhaite que le meilleur gagne. Je ne me mouille pas. Je ne veux pas de sauce. Belle déclaration. C'est une très belle déclaration. Merci beaucoup d'être venu dans Clique. Merci beaucoup. Et tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Vous pouvez rattraper l'émission en podcast et bien évidemment, quand vous voulez, sur MyCanal. Bye. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada